... Rasselbeck a réalisé les travaux de mise en sécurité des quatre tunnels du boulevard périphérique nord de Lyon. ... Ces travaux s'inscrivent plus largement dans un contrat de partenariat public-privé. C'est le groupe FAYA qui a obtenu ce contrat dit de PPP aux côtés de banques, filiales de la caisse d'épargne et aux côtés d'un exploitant autoroutier qui est SANEF. Ce contrat représente 350 millions d'euros sur 20 ans et il permet au groupe FAYA d'être bien présent dans ce type de grand projet d'infrastructure. Rasselbeck a mis en place une direction de projet très étoffée afin de concevoir les nouveaux équipements à mettre en place, également établir tous les dossiers d'exécution et obtenir toutes les autorisations administratives et cela a pris plus d'un an avant même que les travaux ne démarrent. Rasselbeck pilote l'ensemble du volet multimétier, à savoir le métier de l'équipement, le métier du système, le métier des travaux souterrains et le métier du génie civil. Nous avons donc créé des partenariats avec des filiales du groupe FAYA afin d'attacher toutes les expertises et connaissances pointues dans des métiers spécifiques. Le traitement de terrain pour permettre de creuser en toute sécurité quatre ouvrages sous nappe dans les alluvions. La rénovation du système GTC était complexe. Nous devions, au titre du programme, améliorer de manière substantielle la gestion de l'exploitation et nous devions nous assurer de manière quotidienne que les nouveaux éléments ajoutés permettaient aux gestionnaires d'exploiter l'ouvrage afin d'apporter une sécurité aux usagers qui empruntent le périphérique chaque jour. La rénovation de la ventilation du tuyenne de la Duchère était un des enjeux forts des travaux du bien-sécurité. Avant-travaux, nous poussions le bouchon de fumée en cas d'incendie et après-travaux, nous aspirons les fumées par une gaine préfabriquée accrochée en clé de route. A ce titre, les équipes Raselbeck ont conçu un portique spécifique pour permettre l'acheminement des pièces préfabriquées en tunnel et la pose au plus près du plafond. Qui dit travaux de nuit, dit donc ruperture chaque matin. Une organisation millimétrée a dû être mise en place par les équipes Raselbeck afin de garantir le process d'entrée des véhicules et de sortie des trains de travaux. Lors de la signature du partenariat public-privé, il a été décidé de confier la partie communication au groupement concepteur-constructeur puisque c'est lui qui est le plus proche des travaux et qui du coup est beaucoup plus à même d'informer, de communiquer en temps réel sur l'avancement des travaux. Le plan de communication a été rédigé en interne sur le chantier avec les équipes de Raselbeck et a été présenté à la métropole de Lyon pour avis. Une fois que le plan de communication a été validé, on a pu développer les différents outils pendant les trois années de chantier. Nous avons toujours travaillé de concert avec les élus de la métropole de Lyon, notamment pour tout ce qui était relations presse, conférences de presse et visites de chantier. Nous avons eu beaucoup d'articles positifs sur la technicité des travaux, sur leur organisation. Nous n'avons pas eu de plainte riverain et nous n'avons pas eu d'arrêt de chantier. L'accompagnement par la communication du projet est une réelle plus-value que Raselbeck doit utiliser dès la phase d'appel d'offres. Raselbeck démontre une nouvelle fois sa capacité à mobiliser ses collaborateurs et également à fédérer des prestataires sur des métiers de spécialité pour réussir à mener à bien ces grands projets d'infrastructure.